Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Magic Square Bob Dignag MSP02 Transporter Upgrade Parts Donc, ouais, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a bien longtemps, Magic Square ont sorti la ligne des Optimus Prime version taille légende et il y a eu plusieurs repeints Donc, on a Optimus Prime ici, il y a eu un repeint métallique, un repeint transparent, un repeint nemesis Ici, on a Magnus On a eu plein, plein, plein de repeints de lui récemment Donc, j'avais pris Optimus, j'en ai déjà fait la revue, il est vraiment excellent Mais, on a aujourd'hui ici le repeint de Magnus Donc, c'est exactement la même figurine que l'Optimus, mais il est blanc Et ça, c'est parce qu'il va aller fitter avec l'armure qu'on a ici Qui est un add-on qui fait la remorque et qui s'ajoute complètement à Magnus Pour former Ultra Magnus Donc, c'est vraiment superbe Donc, on va... Je ne penserai pas à la grosse revue sur le Magnus ici Puisqu'il est, comme je dis, identique à Optimus que j'ai déjà fait la revue Alors, on a les accessoires ici, l'instruction On va serrer ça Alors, on a la figurine juste ici On va de côté On va se débarrasser du reste Puisqu'il est dit, on ne passera pas la revue sur ce Donc, ouais, on a la figurine ici Et comme vous pouvez remarquer, il manque des trucs Donc, j'ai enlevé la tête, les mains et les cheminées Donc, ici, on a Optimus Et pour ça, c'est pour le préparer à la transformation avec l'armure de Magnus Donc, pour le préparer, il faut enlever les mains C'est simple puisque les mains sont juste sur des petites pins comme ça Donc, c'est identique à Optimus On fait juste enlever les mains On enlève la tête qui est également sur un petit point ici Et on enlève les cheminées ici sur les épaules Les cheminées s'enlèvent relativement très simples Alors, il est prêt maintenant pour recevoir l'armure de Magnus Et c'est ça qu'on a besoin Donc, voici l'armure ici Et la boîte, bon, on a Ultra Magnus sur le dessus Le truc Lego en dessous, rien sur le côté, rien sur le côté Rien sur le dessus Petite annonce en arrière Donc, pas grand-chose Très minimal Et nous ici Donc, on a la remorque On a rien d'autre ici On a les instructions Donc, tout d'abord Les instructions sont très petites J'ai eu de la difficulté à les suivre Elles sont vraiment petites Et il n'y a pas de couleur Donc, c'est un petit peu difficile Ici, on a l'impression qu'il faut arracher des trucs La tête, je sais qu'il faut l'enlever Donc, elle est rouge Les bleus, il faut étirer les bras C'est normal Les rouges ici, les mains Il faut les enlever Et les pieds ici sont en rouge également Mais il ne faut pas les enlever Il faut juste les articuler différemment Donc, c'est un petit peu mélangeant Il y a plein de trucs Cette pièce-là ici J'allais chercher longtemps Avant de savoir c'était quoi Puisque C'est une forme pentagonale rouge un peu Et je l'ai cherché beaucoup Avant de la trouver Ici, il y a plein de trucs qui se passent On ne sait pas trop Donc, oui C'est quand même Ici, c'est assez confus Mais Ils ont quand même aidé Puisque J'en ai eu besoin J'en ai eu recours Pour apprendre une transformation Alors Ouais Donc, on a la remorque ici On va la mettre de côté Mais tout d'abord On a les petits accessoires Donc, accessoires Qui sont les missiles Ici Pour la remorque Donc, ce ne sont qu'une seule pièce de plastique Avec la pointe peinturée rouge Ça n'enlève pas Donc, c'est relativement très simple Il n'y a rien de différent avec ça C'est quand même cool Et on a la remorque juste ici Et premier truc à mentionner Si vous êtes habitués Des figurines Magic Square Le plastique Magic Square Est très doux Et souple C'est vraiment sa propre qualité C'est très unique Un plastique Que seulement Magic Square utilise Donc, c'est très unique à eux La remorque n'a pas ce plastique-là C'est un plastique très Je ne veux pas dire cheap Ou mauvais Mais c'est un plastique De qualité très 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 différente Disons C'est du plastique dur Et c'est du plastique Faible un peu Disons Donc, on dirait que ça ne vient pas du tout De la même compagnie C'est tellement étrange Mais ouais On a la remorque ici On a les petites portes en arrière Qui peuvent s'ouvrir sans problème Donc, ouais Un truc à mentionner Le mode remorque Est très 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 sensible Donc, il tient On peut voir Il tient Mais beaucoup de panneaux Tiennent qu'à une seule petite table Et c'est très 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 fragile Alors, il faut faire attention Surtout Les bottes ici Elles sont très faciles à enlever Disons À faire tomber Je vais juste transformer ici Magnus en mode camion Rapidement La différence là Juste le mettre en mode camion rapidement Pour qu'on puisse voir avec la remorque Donc, voilà On a un petit mousse ici En mode camion remorque Et on a le trailer Donc, on a la petite pin qui est ici Qui s'insère Sur le hitch Donc, ce n'est pas une connexion très solide Là, ça s'enlève facilement Mais ça fonctionne Donc, voilà Et, ouais On a les petits missiles Qu'on peut ajouter sur chaque côté Juste ici Et c'est pas mal tout Il n'y a pas Pas énormément à dire À propos de la remorque Les portes s'ouvrent ici Il n'y a pas énormément de place ici Pour ajouter des véhicules Malheureusement Il n'y en a pas vraiment Qui me viennent en tête Peut-être cette swipe C'est très Il est très bas comme voiture Et, ouais On peut voir ici Les panneaux Ils sont très louss Je dis Oups Comme quand J'en ai enlevé un Mais les panneaux Ils sont vraiment Vraiment Louss Et, ben Louss Ils tiennent à peine Donc, faire très attention Avec ça Il n'y a pas énormément de tables Certains panneaux tiennent Avec seulement deux tables Un table Donc, ça se défait Très, très facilement Alors, juste Un petit Petite mise en garde Alors, ouais Donc, je vais juste Retransformer lui En mode robot Et, on va commencer L'assemblage Donc, voilà J'ai ramené Magnus en mode robot Alors, pour la transformation Ben L'assemblage De la remorque Il faut enlever la tête Les cheminées Sur chaque côté Les mains Et, c'est pas mal tout Pour le préparer Maintenant On fait juste Étirer ici Le torse On étire les bras Comme ça Et, pour les pieds Ici, on a comme Pour les orteils On a comme un double joint Qu'il faut ramener Vers le bas Comme ça Donc, on fait ça ici On ramène Voilà Et, il est maintenant prêt À recevoir l'armure Bon, on ne le tiendra pas Vraiment debout Mais, ouais Pour l'armure Très simple Comme je dis La remorque Est très Très fragile Quand elle est à mode remorque Ça ne prend pas grand chose Pour tout le démoler Et, il faut tout la démoler Pour la mettre en mode Ben, pour avoir les pièces Pour la mettre en mode Armure Donc, on commence Ici, on enlève les missiles Voilà Ensuite Ici, c'est une partie Qui est quand même Très fragile Qui ne s'enlève facilement rien Donc, on enlève Ces panneaux-là Ici, sur le côté Sur l'autre côté Ici Même chose Voilà Bon, bien sûr Ici On a les bottes Ici On enlève On enlève Les panneaux ici Tout d'abord, on enlève On déclipse ici On ramène ici On déclipse l'autre côté Ici Et là, ces panneaux-là Ici, ils vont s'enlever Donc, on a un panneau Un autre panneau ici On a ce panneau-là ici Oups Ce panneau-là ici Bon, ici C'est une autre connexion Qui est Ça va comme ça ici Ça s'insère Et c'est très Très simple Ça s'enlève très facilement Donc, on a cette pièce-là ici On ferme ça On tire Cette pièce-là ici On enlève On enlève cette pièce-là Et on enlève la tête ici Donc, on a la tête de Magnus Donc, si vous pouvez les voir Belle tête Voilà On enlève ça On enlève ça On a ces deux-là ici On étire On met ça ici Voilà On revient ici Donc, on sépare Ça ici Et l'autre de côté Donc, on sépare ici comme ça Et on enlève la pièce rouge Voilà La pièce rouge On la fait glisser ici Voilà On la sépare comme ça Un autre morceau Un autre morceau On revient à celle-ci On a deux pièces ici Donc, on enlève ça ici Ça s'enlève On enlève ça ici également Ensuite, on a ça On a d'autres pièces ici cachées Donc, ces pièces-là ici On enlève On sépare les deux trucs ici On a le canon Et on a ces morceaux-là Qu'on met de côté Voilà On a toutes les pièces maintenant Ça fait beaucoup de trucs là Un autre caché ici Bref Voici toutes les pièces pour l'armure Donc, pour commencer l'assemblage On vient ici avec le corps Alors, on va commencer par les pieds On a les bottes ici de Magnus On prend les roues On les descend vers le bas On la fait pivoter complètement Et on vient ici On sépare un peu Et on lève le côté ici Et on voit ce trou-là ici On vient insérer Les orteils à l'intérieur Et ça va faire une connexion très solide Donc, on met ça comme ça Et ensuite, on ramène ça ici On ferme Et ça vient solidifier Barrer le tout Et on ramène les roues vers le haut Voilà On a une chaussure de fait On vient avec l'autre Même chose On prend les roues On rabaisse On pivote On ouvre ici comme ça On glisse les orteils À l'intérieur On ferme Voilà On clipe Voilà On ramène les roues Et voilà On a une paire de bottes de fait On va y aller ici Avec ces panneaux-là maintenant On prend Un des panneaux On a un petit crochet ici Que l'on rabaisse Et le crochet va venir s'insérer En dessous du panneau blanc ici Donc, juste ramener ici comme ça Donc, on vient crocheter Le panneau blanc Comme ça Et il y a un autre crochet ici Qui va s'insérer dans le trou là Voilà Donc, on a une jambe de fait L'autre côté, même chose On lève le petit crochet On ramène ici On ouvre le pied ici On crochète La pièce ici sur la mur Et on vient insérer L'autre ici Voilà On a les jambes de fait Ensuite, on a Où sont ces panneaux-là ici Donc, ces deux panneaux-là ici À noter qu'il y en a un Qui a un petit tab Et l'autre a un petit point Celui-là avec le petit point Il va venir s'insérer ici Dans ce petit point-là Oups Donc, on vient prendre le panneau Et on insère le petit point Comme si, il y a des trucs Qui tiennent qu'à un seul tab Dont celui-là Ça tient très bien C'est solide Mais ça fait étrange D'avoir juste une seule pièce Qui tient tout Et l'autre ici Il va s'insérer dans le tab Qui est là Donc, voilà On a les jambes Complètement assemblées maintenant Ensuite, on peut prendre Ces pièces-là ici Les cuisses On s'assure que le petit point ici Ça va être en avant Et on insère ici Sur les cuisses Voilà Ensuite Prochaine étape La petite jupette Ici, on la lève On lève la petite jupette Sur le côté Comme ça Ensuite, on a Oh, j'ai oublié Les pièces Ici, à l'intérieur On a ces toutes petites pièces-là Donc, on prend ici On a une autre pièce-là Donc, ces pièces-là On vient les glisser Sur la petite jupette Comme ça Et on vient clipper Voilà Donc, on a Une petite jupette Ici, comme ça On va faire une chose De l'autre côté Donc, oups On vient juste insérer Vers le dessous Et on clippe Voilà Donc, on a Une petite jupette De fait ici Ensuite, on prend Quelle partie ? Cette partie-là Et cette partie-là Donc, on a Ce truc ici Qui avait la tête Ici avant Et on a Cette partie-là Qui est La jupette Donc, elle On vient l'insérer Ici, comme ça Et on repose Le corps par-dessus Et en arrière Ici, on a Le derrière de la jupette Qui va venir se brancher Sur ces deux points-là Donc, on rajoute Ici Et voilà Voilà Donc, on a La jupette Donc, on a la jupette Et tout Bien inséré Ensuite Quel panneau ? Qu'est-ce qu'on continue avec ? Les bras Donc, on a les bras ici Les mains Alors, on vient ici On ouvre Là Et on fait sortir les mains Comme ça On referme On fait une chose De l'autre Ici On fait flipper Et voilà On referme Et voilà Maintenant, on s'assure Que le petit truc chromé Reste sur le dessus Et à l'intérieur On peut voir C'est un petit peu de film Et il y a un peg Le peg va venir se brancher À l'intérieur Ici Donc, on insère On glisse Et on vient Ça devrait rentrer Au fond Assurez-vous Que le branchement Est bien enligné Voilà Donc, on a Une main de fait On vient insérer L'autre aussi Le petit truc chromé Sur le dessus On vient insérer Et voilà Ça se branche Dans le fond Alors, voilà On a les gants De fait On a les petites épaulettes Ici Les épaulettes Ont un côté Peinturé Métallique Chrôme Et l'autre côté Pas peinturé Le côté pas peinturé Va vers l'avant Donc, on branche ici Donc, pas de peinture 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 va vers l'arrière On insère Et voilà On a les épaulettes De fait On peut venir Avec le torse Ici Donc, on a ces deux pièces Là La première ici C'était le petit truc Pour connecter À la remorque On le lève Complètement Comme ça On le ramène Dans le dos Comme ça Pour la deuxième pièce Ici On vient On ouvre les panneaux Sur le côté Comme ça Et c'est tout Maintenant On insère ici Ça se glisse Voilà Par-dessus le torse Et on vient On va lever le bras ici On a le petit tab ici De chaque côté Qui va venir se brancher Sur lui Donc, on vient Déposer Et un petit peu plus toucher Et voilà On appuie On appuie Et c'est très serré Et ça vient Brancher Très solidement Et finalement On a Les missiles Qu'on peut mettre Sur les bras Rapidose Et il manque La tête Évidemment Donc, on a ça Et la tête Et voilà Nous avons Magnus Complètement Transformé Bon, il reste Des panneaux Et des trucs On va y revenir Mais je l'ai juste montré Ultra Magnus Complètement Assemblé Avec son armure Donc, il est vraiment Très cool Beaucoup plus balèze L'articulation La tête Et sur un petit Bord joint Bien, une petite articulation On a une rotation Les bras peuvent pivoter Vers le haut Avant, sans problème On a la même articulation Ici pour le bras Puisque ça utilise L'articulation De L'Optimus Le Magnus À l'intérieur Le point On a une rotation Rotation à la taille Les jambes Peuvent faire la split À ce point-là De l'avant Pas tellement On a La jupette Mais c'est Oui C'est très limité Malheureusement On n'a pas de jupette En arrière Donc, c'est limité En arrière aussi On a une rotation En haut de la cuisse On a le genou Qui plie 90 degrés Et on a Le pied ici Qui pivote Oh, il est bas Un petit peu Donc, voilà On a Pas mal de tout Côté Articulation On ramène Optimus ici Pour montrer Avec et sans L'armure Ce que ça donne Donc, Magic Square Optimus Et Magic Square Magnus Et je voulais juste Montre aussi On a l'ancien Magic Square Magnus Puisque Magic Square Ont déjà fait Un de Magnus Il y a longtemps Mais ils ont sorti La deuxième version Ici Pour faire Comme plus d'armure Alors, on a plus Côté dessin animé Parce que c'est genre La remorque Et le camion Qui se transforme En Magnus Et on a ici Plus jouet Qui est Le camion Qui se transforme En robot simple Et l'armure Qui se rajoute Par dessus Donc, la remorque Qui se rajoute Par dessus Pour former l'armure Alors, moi Ce que j'aime C'est vraiment ça Ça rappelle Beaucoup plus le jouet Ce que j'avais dans le temps C'était vraiment Un camion remorque Qui se transforme en robot Et que le trailer Fabriquait l'armure Ça, je trouve C'est cool Et donc Magic Square N'est pas les seuls A avoir fait Un remake De leur propre Magnus Alors, juste pour le fun Ici, en comparaison On a Ultra Magnus De Iron Factory L'ancien Et on a le nouveau Iron Factory Ultra Magnus Alors, ouais Et juste pour Taille On a ici Ultra Magnus De la série siège Donc, ouais J'en ai encore plein D'autres Ultra Magnus Mais j'ai vraiment Pas le goût De toutes les sorties Alors, ouais Ouais Donc, on a le nouveau Iron Factory L'ancien Iron Factory Et l'ancien Magic Square Donc, pour le reste Des armures Des pièces qui restent Ça peut faire Une plus grosse armure Donc, on a Ces petits panneaux Là, ici On prend celui-là Ici On a un petit table Juste ici Que l'on peut venir Brancher Sous le bras Juste ici Voilà Donc, ça nous fait Un peu plus d'armure Donc, même chose Pour l'autre ici On ramène On branche Sous le bras Et voilà Ça fait des petits panneaux C'est pas Énorme Mais ça fait un peu plus d'armure On a son gros canon Évidemment On ouvre la poignée On peut lui mettre Dans la main Mais le problème Avec ça, c'est Ouais Puisque ça utilise Les joints De Optimus Et non pas De l'armure de Magnus Le joint N'était pas fait Pour faire tenir Un aussi gros canon Alors, c'était Un petit peu Dommage Mais bon On va y revenir On enlève Les missiles Ici Les missiles On va y revenir On a ces petits Canons-là C'est d'autres missiles Donc, on vient ici Flipper Ici On ouvre une batterie De missiles On plie Le canon Ici Donc, d'autres missiles Et on ramène Ce panneau-là Vers l'arrière Maintenant, les instructions Dissent de laisser Ce petit panneau-là Ouvert Ça fait comme une aile Personnellement J'aime pas Alors, je le ferme Comme ça Alors, voilà On a une batterie De missiles Qu'on branche ici Voilà Comme je dis Les instructions disent De laisser ça ouvert Comme une petite aile Je trouve ça allait Donc, ouais On ferme On le branche Puis ça va rester Dans les mains Voilà Même chose Pour l'autre côté Donc, on ferme ici On flippe les missiles Voilà On ferme On pivote On ferme ça ici Et on branche Voilà Et les missiles Peuvent se brancher Encore plus Ici Donc, ouais Voilà On a Ultra Magnus C'est complètement armé Overpower Selon moi C'est Des gros canons partout Il est vraiment superbe Mais, ouais C'est beaucoup Beaucoup d'armes Des batteries de missiles Partout à gauche À droite Un gros canon Qui est trop gros Pour tenir Les canons ici Sont complètement articulés Donc, on peut y bouger Comme qu'on veut C'est C'est très 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 Overpower Mais, il est vraiment superbe Un petit peu trop Pour moi Mais, ouais On comprend que Il y avait des pièces de surplus Qui savaient pas trop quoi faire Alors, ils ont rajouté les canons Et les batteries de missiles Mais, personnellement Je préfère mon Magnus Un petit peu plus classique Un petit peu moins armé Que ça Mais, ça fait quand même superbe Donc, ouais C'est quand même très cool Un petit peu dommage Ici, en arrière Qu'il n'y a pas de panneau Pour cacher J'aurais mis ces petits panneaux Ici, selon moi Au moins, il me cache un petit peu Mais C'est pas si grave Donc, Ultra Magnus Complètement assemblé Au grand complet Avec toutes les armes Alors, ouais C'est quand même très cool Magic Square MSP-02 Transporter Oh, great kit Vraiment superbe Petite comparaison Régionalement Ici, avec le Magnus Il n'y a pas l'armure Mais, si vous n'avez pas Le Magnus De Magic Square L'armure va faire également Sur Optimus Et même que je trouve Qu'elle va peut-être Faire mieux Puisque toutes les parties Couleurées Optimus Vont être cachées Donc, on a même Les cuisses ici Qui vont être cachées Les jambes vont être cachées Le seul truc C'est le dessus ici Qui est rouge Et ici Qui est blanc Donc, même que je trouve Ça va peut-être Mieux fité Et le derrière ici Des bottes bleues Qui va être Le derrière Des bottes bleues ici Qui va actuellement Mieux fité Donc, peut-être Que ça va L'armure de Magnus Va mieux fité Sur Optimus Prime Mais bon J'ai quand même acheté Le Ultra Magnus De Magic Square Pour aller avec l'armure Alors Ouais Alors, j'ai déniché ça Chez SirToy.com Je vais mettre le lien Sous la description Sous la vidéo Si vous êtes intéressé Moi, je vous le recommande Vraiment un très beau set Très cool Un petit peu trop armé Selon moi Mais bon C'est Il y a des gens Qui trouvent Que je n'ai jamais C'est d'armes Le voilà pour vous Alors Sur ce Vous connaissez la chanson Likez Subscribe Et blablabla Et moi, je vous remercie D'avoir écouté Et on se revoit À la prochaine Et on se revoit Et on se revoit